Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui à l'archipel Alayé, l'accueil des migrants, les enjeux et défis. Voilà le grand thème de cette soirée avec nos différents invités ici sur scène que nous vous présentons dans quelques instants. Comme un symbole, nous avons la chance d'être accueillis ici dans cette salle Nougaro, le Toulousain Claude Nougaro qui en 1983 chantait « On a tous dans le cœur le désir de trouver une rencontre venue d'ailleurs ». On y reviendra avec Pascal Hervé dans quelques instants, mais d'abord une présentation rapide de nos invités et du déroulement de la soirée. Pour débuter, nous recevrons Yves Pasco, directeur de l'European Policy Center et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors qui nous présentera les enjeux des migrations autour de l'Union Européenne et le rôle particulier de la France. La France, nous zoomerons ensuite dessus avec Marianne Chabdelaine, députée de la première circonscription d'Île-et-Vilaine. Elle nous apportera son regard de responsable du groupe socialiste pour le projet de loi « Le droit des étrangers mineurs » et plus largement les actions du gouvernement pour l'accueil des migrants. Et puis nous prendrons aussi le temps d'échanger avec vous et de revenir sur ce qui a été dit avant de continuer de s'approcher toujours plus près de notre territoire avec Odile Grelais, directrice de l'unité territoriale de Coalia pour l'Île-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Pays de la Loire. Coalia est l'association opératrice de l'État en termes d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Ensuite, nous allons atterrir à Martigny-Ferchaud, aux frontières de l'Île-et-Vilaine et de la Mayenne avec le maire de cette commune, Pierre Jégu. Il nous racontera comment s'est déroulée l'intégration des réfugiés politiques au sein de sa commune, Martigny-Ferchaud donc. Et puis ensuite, troisième étape de notre descente sur terre, le terrain avec le Secours catholique et Emmanuel Hérin, délégué départemental qui présentera les missions et le positionnement de cette association. On aura aussi l'occasion de connaître la réalité de ce que vivent les migrants et elle réagira également à ce qui a été dit auparavant. Et puis, nous aurons l'honneur d'avoir le témoignage de deux hommes exceptionnellement bien placés pour parler de cette migration puisqu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Ils ont tous les deux quitté leur pays et vivent désormais en France. Deux expériences vécues à deux époques différentes, donc Issam Sabag et Diab Alassane tout à l'heure. Et puis, on terminera ce troisième temps fort avec Céline Laflute qui nous présentera une encyclopédie des migrants du Finistère à Gibraltar en passant par le Portugal et l'Espagne. C'est réalisé par l'âge de la tortue. Enfin, Jeanne-François Hutin, présidente de la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, ponctuera ce temps d'information avant que chacun dans la salle puisse s'exprimer, poser ses questions, partager ses doutes, ses peurs, son ressenti, mais aussi et surtout ses espoirs. Alors pour information, la soirée est filmée, donc c'est important de le dire. Mais pour ouvrir cette soirée, nous allons donc accueillir tout de suite le maître des lieux, monsieur le maire de Laillet, Pascal Hervé. Bonsoir et merci de nous accueillir dans cette salle. C'est bien d'être maître des lieux, mais il faut que le micro fonctionne quand même. Donc, je ne suis pas le maître des lieux. Je suis le maire effectivement de la commune et je crois qu'il y a pas mal de collègues du conseil municipal qui sont présents aussi ici. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour nous tous de vous accueillir. D'abord, vous remercier d'avoir pris du temps sur vos activités pour être là et à parler en fait et témoigner de toute cette problématique sur les migrations. Et puis, remercier l'ensemble de la salle aussi à vous tous d'avoir pris du temps sur votre temps personnel pour nous accompagner dans cette soirée. Alors, c'est vrai que la question des migrations, la question des migrants, c'est toujours quelque chose d'actualité, très, très fort par moment, puisqu'on a des moments, des images que l'on voit à travers nos écrans qui nous font peur, qui nous font même honte des fois. Je le dis comme ça parce que c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit la détresse d'un certain nombre de personnes qui essaient de traverser les océans pour nous rejoindre, pour essayer de trouver un endroit où se mettre à l'abri ou être protégé ? Et c'est bien cette question, en fait, des migrations qui est à l'ordre du jour ce soir, d'essayer d'en parler de façon dépassionnée, hors des contextes politiques qui, des fois, sont aussi exégrables dans ce que certaines personnes peuvent dire, se servir de cette problématique-là pour chercher à mettre les gens les uns contre les autres, parce que c'est exactement ça qui est fait dans certaines campagnes électorales. Et donc, je crois que c'est important qu'on puisse en parler de façon complètement dépassionnée. La migration, c'est quelque chose qui vit avec la population, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Depuis les premiers temps, les peuples, les populations ont toujours migré. Ça, c'est déjà une première chose, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Les raisons sont complètement multiples. C'est vrai que chacun a des raisons, en fait, de pouvoir migrer, de vouloir soit par désir de changer de continent, venir vivre dans d'autres pays. Mais souvent, c'est des obligations des gens qui vivent des choses difficiles, soit les changements climatiques ou les évolutions climatiques qui font que leurs terres sont complètement asséchées, ne peuvent plus produire. Donc, ils sont obligés d'aller dans d'autres secteurs de leur pays ou dans d'autres pays pour pouvoir trouver des endroits pour vivre. Ou les guerres, les conflits, évidemment, qui sont des choses majeures dans les évolutions des migrations. Ces conflits, on se dit, mais qui peut mieux que l'Europe répondre à la demande et aux besoins des émigrants ? Qui peut mieux que l'Europe répondre, en fait, à donner des moyens pour organiser l'accueil de ces personnes-là ? Je pense que, là aussi, on a eu des appels, notamment, je m'en rappelle, en 2015, le président de la République avait sollicité l'ensemble des collectivités pour accueillir des Syriens qui devaient venir en nombre. Alors, c'est vrai qu'on a été contactés par les préfectures pour nous organiser au niveau des communes, pour pouvoir accueillir. Et puis, il se trouve qu'on n'a pas forcément eu les personnes que l'on comptait, que l'on espérait accueillir. Mais sachez qu'il y a eu une grande solidarité des communes qui se sentaient prêtes et s'organisaient pour pouvoir accueillir. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qui ne sont aujourd'hui pas résolues, sur lesquelles on n'a pas eu de réponse forcément des préfectures ou de la préfecture, puisque pourquoi on n'a pas eu de proposition de personne pour venir sur nos communes ? C'est l'Europe aussi. Quelle est la responsabilité de l'Europe sur ses implications dans ce qui se passe sur les territoires étrangers ? Je dirais auprès des compagnies, des sociétés privées qui sont sur aussi des terrains par lesquels elles exploitent des richesses dans des pays qui sont sous pression et qui font que ça enlève complètement aux populations locales des moyens pour vivre et subvenir à leurs besoins dans leur propre territoire. Et donc là, l'Europe aussi a une responsabilité d'intervenir auprès de ces sociétés privées pour faire en sorte qu'on ait une meilleure adéquation entre, évidemment, on a besoin aussi d'un certain nombre de moyens pour que nos pays vivent, mais il faut aussi avoir ce souci, cette responsabilité de faire en sorte que les populations qui vivent en Afrique ou sur d'autres pays puissent vivre, eux, de leur richesse, puissent pouvoir vivre de leur propre matière première. Donc ce sont des sujets qui sont importants. Et le dernier sujet aussi qui, moi, est important, c'est comment on peut localement faire vivre, effectivement, des personnes que l'on accueille, sachant aussi qu'on a chez nous de la détresse, de la détresse humaine. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en mairie, ces deux jeunes personnes, qui étaient un homme et une femme, tous les deux papa et maman, qui n'avaient plus de quoi donner à manger à leurs enfants. Donc on a aussi des réponses à apporter sur la détresse locale que l'on vit, et on a des réponses à apporter sur l'accueil, comment on peut faire vivre ces choses-là sans que le climat devienne difficile et sans que ça exprime des tensions entre les gens. Donc voilà, entre les quelques mots, quelques phrases, en tous les cas, merci. J'espère qu'on va avoir des réponses ce soir à un certain nombre de questions que l'on se pose. Merci à vous tous. Merci, merci, monsieur le maire, pour ces mots. Merci également pour l'accueil dans cette très belle salle de l'archipel. On va rentrer sur notre première table ronde aujourd'hui. On va ouvrir le bal avec vous, monsieur Yves Pascouot. Bonsoir. Vous êtes donc chercheur associé à l'European Policy Center, un think tank européen installé à Bruxelles. Également chercheur senior associé à l'Institut Jacques Delors, autre think tank fondé cette fois-ci par l'ancien président de la Commission européenne. Vous allez donc nous offrir votre point de vue européen sur la question migratoire. Tout d'abord, une question très simple, doit-on dire migrants ou réfugiés ? Bien, bonsoir. Je commencerai tout d'abord par vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici et de parler encore une fois, ici en Bretagne et ailleurs, de cette question qui, manifestement, au regard du monde qui est dans la salle, continue à intéresser et intéressera encore pendant de nombreuses années, je pense. Votre question est... Alors, on peut essayer d'y répondre simplement, même si ce n'est pas forcément tout à fait simple. Tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Un migrant, la définition globale étant de considérer que c'est une personne qui quitte le pays dont elle a la nationalité pour se rendre dans un autre pays dont elle traverse une frontière. Le réfugié traverse en effet une frontière, mais les raisons qui incitent cette personne à traverser cette frontière sont précisément listées dans une convention qu'on appelle la Convention de Genève et dont je vous donne juste la définition pour vous donner la différence. Un réfugié, c'est une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques qui se trouve en dehors de son pays d'origine et ne peut ou ne veut, du fait de cette persécution, demander la protection de son pays. Donc c'est une personne qui est poussée à l'exil du fait des craintes ou des persécutions qu'elle a reçues. Donc schématiquement, effectivement, tous les réfugiés sont des migrants et tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Et on pourrait en fait classer les migrants de manière générale en deux grandes catégories. Il y a l'immigration de droit, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de migrer, dans lesquels on peut mettre les réfugiés, mais aussi les membres de la famille au titre du regroupement familial. Et il y a ensuite l'immigration de faveur, c'est-à-dire les personnes qui peuvent entrer et séjourner dans un État, mais à la faveur de cet État, par exemple, au titre d'une activité économique. Pour recontextualiser autour de la question européenne, il faut comprendre aussi que l'Union européenne est une terre d'immigration de façon très large. Vous permettez que je vous réponde par une question ? Allez-y. Est-ce que l'eau, ça mouille ? Oui. L'Europe est effectivement une terre d'immigration et aussi une terre d'émigration. des mouvements de population sur le territoire européen sont multiples, ancestrales, pour différentes raisons, à la fois pour des raisons de conquête, pour des raisons de protection, pour des raisons économiques. Et l'espace européen, mais comme beaucoup d'espaces dans le monde, est un espace de mouvements, de mobilité et donc de migration. Une immigration qui est d'abord intérieure, d'ailleurs, aux frontières européennes ? Alors, on a deux types de migration. Alors, là aussi, c'est intéressant, votre question, parce que je crois qu'il faut faire une distinction entre le droit de la migration, c'est-à-dire la possibilité ou le droit qui encadre l'entrée et le séjour de ce qu'on appelle dans le jargon européen les ressortissants de pays tiers. On a les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers. Donc, on a un droit des migrations, c'est-à-dire celui qui va organiser l'entrée, le séjour et parfois même l'éloignement de ceux qui sont non-européens. Et ensuite, on a le droit à la liberté de circulation. Et ce droit à la liberté de circulation est accordé aux citoyens européens et aux membres de leur famille. Et ces derniers ont le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne dans des conditions qui sont très largement favorables. Donc, on a là deux types de dispositifs avec les étrangers d'un côté qui, eux, voient leur situation en régie soit par les États, soit par le droit de l'Union européenne et les citoyens de l'Union européenne, dès lors qu'ils circulent, leur situation est en grande partie régie par le droit de l'Union européenne. Yves, parce qu'on a donc fixé ce cadre européen, effectivement, on va revenir aux raisons de la crise, des crises. Voilà, c'est vrai qu'on traverse aujourd'hui différentes vagues de crises migratoires, en quelque sorte. Comment expliquer qu'on en soit revenu à ce type de phénomène qu'on n'avait pas connu depuis des années ? Il y a une raison objective. Déjà, c'est le conflit syrien. Le conflit syrien, aujourd'hui, c'est plus de 11 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie et 5 millions de personnes qui ont quitté la Syrie, dont 3 millions vivent aujourd'hui en Turquie, dont plus de 600 000 vivent au Liban. Non, plus de 600 000 vivent en Jordanie et 1,2 million vivent au Liban. Donc, une des raisons objectives de la situation que nous rencontrons est effectivement ce phénomène migratoire important qui est dû à un conflit. Mais ensuite, si on veut bien parler de crise, donc il y a la crise syrienne qui est un générateur, et ensuite, il y a aussi la crise que nous, on a rencontrée au niveau de l'Union européenne à nos frontières, aux frontières immédiates et sur notre territoire, et là, qui n'est peut-être pas forcément qu'une crise migratoire, mais qui est aussi une crise des États membres de l'Union européenne qui n'ont pas pu et très certainement pas voulu prévoir la situation. Tout indiquait, en réalité, que la situation qu'on a rencontrée au mois d'août-septembre 2015 allait se produire. Sauf que la majorité des mécanismes de prévention n'ont pas fonctionné. Les États membres n'ont pas voulu ou pu lire tous les rapports qui étaient présentés par les agences internationales, que ce soit le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, que ce soit le Programme alimentaire mondial, que ce soit l'agence Frontex, qui identifiaient de manière régulière que la situation s'aggravait et que l'émigration allait très certainement monter vers le nord. Des mécanismes qui existaient, notamment dans le fameux règlement de Dublin, un mécanisme d'alerte rapide qui était prévu depuis 2013 et qui devait prévoir ce type de situation qui n'a pas du tout fonctionné. Et finalement, peut-être un des plus gros dysfonctionnements qu'on voit au niveau de l'Union européenne et que révèle en réalité cette situation-là, c'est que les États membres de l'Union européenne, bien qu'ils partagent un espace de liberté de circulation commune, l'espace Schengen, ne considèrent pas toujours, ne considèrent toujours pas aujourd'hui que les questions migratoires ne sont plus des questions de souveraineté nationale. Ce sont aussi des questions qui dépassent et qui doivent nécessairement dépasser le cadre national, mais ce sont des questions qui sont toujours perçues comme relevant de la souveraineté nationale. Et un des exemples les plus significatifs est de voir que dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, le ministre qui est en charge des questions migratoires, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est d'ailleurs le ministre de la Frontière. Et les États ne sont pas en capacité de voir au-delà de la frontière et donc de prévoir. Et je pense qu'il y a effectivement une crise qui a généré ce départ extrêmement important de personnes qui est le conflit syrien. Il y a une crise, et il continue d'y avoir une crise à caractère humanitaire aux frontières immédiates de l'Union européenne parce qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés continuent à vivre dans des situations qui sont indignes. Et il y a une crise finalement de gestion politique de cette situation qu'il ne faut pas, à mon avis, attribuer à l'Union européenne, mais plus précisément aux États membres de l'Union européenne. Je voudrais juste finir là-dessus en disant que l'Union européenne ne peut faire des choses qu'à la seule condition que les États membres de l'Union européenne acceptent d'agir en commun dans le cadre des institutions de l'Union européenne. Si l'Union européenne est défaillante, ce n'est en réalité pas du fait ni de la Commission de Bruxelles ni du Conseil ni du Parlement européen, c'est principalement du fait des États qui refusent d'avancer en commun dans le cadre de l'Union européenne. Yves Pascot, on a compris que les États membres de l'Union européenne avaient une responsabilité dans cette crise migratoire au sein des frontières de l'Union européenne. Les États membres ont-ils également une responsabilité au-delà des frontières ? Oui et non. Et c'est une question en réalité délicate parce que cet élément-là nous renvoie en fait à l'idée que la question migratoire n'est pas simplement une question de ministère de l'Intérieur, c'est aussi une question de politique étrangère. Et là, dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a pas de politique étrangère de l'Union européenne, il y a 28 politiques étrangères différentes. La politique étrangère de la France n'est pas la même que celle des Britanniques qui n'est pas la même que celle des Allemands, etc. Donc, il y a une difficulté en tous les cas à avoir une lecture identique et commune des enjeux qui se déroulent à l'extérieur des frontières de l'Union européenne et c'est très certainement un des plus gros chantiers auquel l'Union européenne doit désormais s'atteler notamment au regard des questions qui relèvent de la sécurité, qu'il s'agisse du terrorisme ou, et je n'aime pas mettre la question migratoire dans le domaine de la sécurité, même si, de manière générale, on met les questions migratoires dans la case ou dans le pot de la sécurité intérieure, mais ça fait partie aussi de ces questions-là. Comment est-ce que, collectivement, nous sommes capables de prévoir et de lire pour prévenir un ensemble de phénomènes ? On va en arriver au rôle de la France justement dans cette question. La situation de la France, est-ce qu'elle montre l'exemple en termes d'accueil des migrants à ses voisins européens ? J'aurais tendance à vous répondre oui et non. Oui, parce que la France est très active notamment dans tout le mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme de relocalisation des demandeurs d'asile. Pour essayer de l'expliquer assez simplement, à partir du mois de septembre 2015, la Grèce et l'Italie se sont retrouvés dans une situation de pression extrêmement forte et les États membres ont accepté d'aider et de venir au soutien de la Grèce et de l'Italie en relocalisant les demandeurs d'asile. C'est-à-dire que, schématiquement, les demandeurs d'asile syriens qui étaient arrivés en Grèce et en Italie, un certain nombre d'entre eux seraient relocalisés sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne, d'où le fameux chiffre des 160 000. Donc, en termes de relocalisation, si on regarde les classements, on a cinq États qui sont en tête de la relocalisation. On a l'Allemagne, la France, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal. Et là, les Français, aujourd'hui, ont relocalisé sur leur territoire 3404 demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie. Et la France est deuxième dans le classement. On s'est dit que c'est formidable. Sauf que si on regarde bien, ça correspond à seulement 16% des engagements auxquels la France a consenti en septembre 2015. Ce qui veut dire qu'en réalité, en nombre absolu, la France est un des États qui participent le plus à l'effort de relocalisation. Et il faut le souligner et il faut notamment féliciter l'administration française pour ce faire. En revanche, au regard des objectifs et en termes relatifs, il n'est pas tout à fait certain que ce soit le cas. Et je prends l'exemple, par exemple, de la Finlande qui, elle, a relocalisé 1440 demandeurs d'asile et qui a atteint déjà 65% de ses objectifs. Donc, on est là dans une situation où, oui, la France joue son rôle. Elle le joue d'ailleurs de manière assez importante, mais elle pourrait peut-être faire mieux. Et comment vous expliquez alors ce double visage, finalement ? Je pense qu'en réalité, et peut-être que madame la députée sera mieux placée que moi pour en parler, voire même à l'occasion de la seconde table ronde, ce qui se joue aujourd'hui, ce sont deux aspects. Il y a un premier aspect qui est un aspect de solidarité entre États membres de l'Union européenne face à une situation exceptionnelle. Comment est-ce que les États membres de l'Union européenne peuvent apporter leur soutien à leurs partenaires qui sont en difficulté ? Et on fixe un chiffre qui est de 160 000 personnes. Sauf que la deuxième réalité, c'est le caractère opérationnel. Et en termes opérationnels, on ne relocalise pas des êtres humains du jour au lendemain ou d'un week-end à l'autre. Il y a toute une série de problèmes opérationnels qui se posent et qui ont ralenti de manière considérablement le processus, à la fois en Grèce ou en Italie, parce qu'il a fallu établir ces fameux hotspots. Et établir un hotspot, ça ne se fait pas en un week-end. Pour la petite histoire, je peux vous raconter l'histoire d'un de mes amis qui travaille pour un gouvernement de l'Union européenne et qui me dit, un jour, je l'appelle un dimanche, il me dit, j'ai passé un super dimanche, c'était au tout début du processus de relocalisation. Il me dit, j'ai essayé d'appeler des juges pour les faire rentrer dans le processus de relocalisation. Je dis, c'est super, donc ça veut dire que ça va fonctionner. Il me dit, mais non, pas tant que ça, parce que c'est très compliqué. On a donc un objectif aujourd'hui d'établir des hotspots en Grèce et en Italie, mais sans aucune directive. Et donc, quand j'ai des juges au téléphone, ils me disent, oui, d'accord, ça m'intéresse, mais je pars où ? Je ne sais pas. Je pars quand ? Je ne sais pas, on ne nous en a pas encore dit. Et je pars pour combien de temps ? Ça, je ne sais pas non plus. Et ça, ça démontre de manière relativement évidente la difficulté d'établir des dispositifs qui sont assez contraignants à mettre en œuvre. Et ces dispositifs sont contraignants à mettre en œuvre à la fois à la frontière de l'Union européenne, mais aussi sur le territoire. En France, on a vu un certain nombre de communes qui ont fait un travail formidable et assez rapide, d'autres qui ont eu beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre les dispositifs permettant d'accueillir les demandeurs d'asile. Et donc, on voit en réalité que l'opérationnalisation d'une politique, c'est-à-dire la mise en œuvre concrète de décisions qui font intervenir un ensemble d'acteurs différents dont il faut coordonner les actions, eh bien, ça prend parfois beaucoup plus de temps que ce que des têtes bien faites derrière des bureaux à Bruxelles, par exemple, et sans faire du Bruxelles bashing. Mais parfois, on se rend compte de manière relativement claire que la Commission européenne est une formidable machine, mais c'est une formidable machine jusqu'à présent pour faire du droit. Pour faire des propositions de directives européennes, la Commission européenne est très certainement la meilleure institution qui soit. Mais pendant 40 ans ou 50 ans, elle n'a fait que de créer du droit. Aujourd'hui, dans le domaine particulier des migrations, on est dans un domaine où on rentre sur l'opérationnalisation. Il faut mettre en œuvre. Et là, l'Union européenne est en train d'arriver progressivement et ce dont on se rend compte, et c'est une réalité, c'est qu'elle n'a pas de savoir-faire. Et donc, on voit que les institutions de l'Union européenne doivent acquérir ce savoir-faire-là. Elles vont l'acquérir au fur et à mesure du temps grâce à la contribution des États. Mais on est véritablement dans une échelle aujourd'hui qui est tout à fait nouvelle pour les États membres et pour l'Union européenne qui est l'opérationnalisation d'une politique européenne. Yves Pasco, merci. On reviendra vers vous tout à l'heure. J'en profite pour repréciser au public que vous aurez la parole, notamment sur les questions européennes. On va rester sur la place de la France dans tout ça avec Marianne Chabdelaine, députée PS d'Ile-et-Vilaine. Donc, Marianne Chabdelaine, vous avez été responsable du groupe socialiste pour deux projets de loi. Le projet de loi, donc, droit des étrangers et aussi droit d'asile. Alors, on va y revenir dans quelques instants. On va essayer de comprendre un peu le cadre juridique. D'abord, un mot pour comprendre la responsabilité de l'État. Les responsabilités de l'État sont-elles fixées par le droit européen, le droit international ? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et puis merci à M. le maire pour l'organisation de la soirée. Et à la Maison de l'Europe, je ne l'oubliais pas. Comme on a pu vous le dire précédemment, il y a en matière d'asile l'application de la directive accueil qui régit le droit d'asile et qui nécessitait une adaptation. Et malheureusement, dans le cas, malheureusement, vous verrez après dans mon propos, à un moment donné, on a demandé aux États d'adapter la directive. Ça veut dire que chaque État le transpose selon ses termes, selon ses traditions, je dirais aussi, et selon la manière dont elle conçoit. Ce qui veut dire qu'avec une directive européenne qui était, je dirais, très correcte en matière d'accueil, vous pouvez avoir des situations très différentes. Après, sur le droit des étrangers, nous sommes là dans un domaine régalien de l'État. Donc, la France, elle, a souhaité s'engager sur le droit des étrangers, notamment avec le titre pluriannuel pour essayer de moins précariser la situation des migrants. Il n'a pas des demandeurs d'asile, mais là, on n'était pas du tout dans le même schéma. Il y a des règles du jeu claires qui sont définies. Le pays qui accueille le premier réfugié en est responsable. C'est tout à fait exact et c'est ça qui pose un problème parce qu'à l'heure actuelle, vous avez les personnes demandeuses d'asile qui arrivent par l'Ampédouza et puis qui arrivent en Grèce. Et vous avez deux États qui supportent à eux seuls, je vais dire, peut-être 60% des demandeurs d'asile et qui se trouvent sur des pays qui, quelquefois, si on se rappelle la situation de la Grèce, n'ont pas les moyens de les accueillir. Donc, après, il faut faire ce qu'on appelle de la relocalisation, mais c'est toujours plus compliqué. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, des réflexes grégaires. Certains États se tournent vers eux-mêmes et ne veulent pas accueillir et ne veulent pas aller au-delà de ce qu'on leur demande. Et je dirais qu'il y a aussi des détails pratiques parce qu'on oublie souvent qu'un député, certes, ça vote la loi, mais ça contrôle aussi l'action du gouvernement et ça peut être force de proposition. Et quand je vois ma collègue Sylvie Robert, sénatrice, elle sait de quoi je veux parler. C'est qu'à un moment donné, moi, je me suis trouvée dans une mission en Grèce où nous sommes allés sur le terrain et on voyageait avec le directeur de l'OFPRA qui dit, écoutez, voilà, c'est très bien, je vais pouvoir relocaliser 400 personnes. C'est 400 personnes qu'on va tirer des camps en Grèce. Juste pour comprendre, relocaliser, ça veut dire les faire venir de Grèce en France. Les faire venir dans le nombre de ce que la France s'était engagé, comme l'a rappelé mon voisin tout à l'heure. Donc, voilà, on n'est absolument pas dans le fantasme, ils vont tous venir. C'est dans des choses qui ont été signées, publiques et tout. Et donc, très bien, 400 personnes. Et le directeur de l'OFPRA, au bout de trois jours, nous dit, eh bien voilà, je ne pourrais proposer qu'à 120 personnes de venir en France parce qu'il faut d'abord qu'elles s'enregistrent sur un fichier grec et ce fichier grec, il n'y a que des officiers grecs qui peuvent le remplir parce qu'il est lié à l'armée, donc on ne peut pas les aider. Donc voilà, il y avait plus de 200 places de personnes qui étaient attendues et d'ailleurs, les communes avaient répondu présent. Les logements étaient là pour les accueillir. Eh bien, ils n'ont pas pu être amenés parce que tout simplement, il y avait eu un petit détail pratique. Donc, on est à côté de ce genre de choses. donc à un moment donné, il faudra se poser la question de comment on surmonte ça, comment quelque part on s'harmonise au niveau des États pour qu'on ait le véritable droit d'asile européen. Et puis, ça posera aussi la question du droit d'asile humanitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par un camp pour pouvoir demander l'asile, que peut-être il faudra à un moment donné envisager de pouvoir le demander dans des ambassades. C'est toutes ces questions-là qui, à mon avis, ne trouveront de solutions que par l'Europe parce que déjà à plusieurs, on est sans doute plus intelligents quand on réfléchit mais aussi, ça permettra à tout le monde de prendre sa juste part. Alors, cette compétence d'accueil une fois en France est gérée par des associations. Donc, l'État délègue aux associations cet accueil, c'est ça ? Pourquoi ? Écoutez, tout simplement parce que peut-être que l'État ne sait pas faire et à un moment donné quand on conventionne avec une association, eh bien, elle assure une mission de service public. Ce n'est pas choquant. Ça se fait dans d'autres domaines. Je pense au domaine de la protection de l'enfance, par exemple, dans le domaine de la culture où vous avez tout simplement des associations qui gèrent des lieux culturels pour une ville. Donc, moi, ça ne me choque pas. Et puis, quelquefois, l'association, elle a la souplesse de s'adapter à la personne parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui arrivent, ce sont des personnes qui ont un parcours chaotique, tragique, qui quelquefois ont besoin qu'on s'adapte à elles et pas qu'elles s'adaptent à la société. Donc, je pense que des associations sont peut-être mieux. C'est peut-être moins rigide. Mais dès lors que les associations ont les moyens de fonctionner de manière financière, technique, humaine, moi, je trouve qu'il faut faire confiance au corps intermédiaire que sont les associations. Alors, Madame la députée, on va parler de l'action gouvernementale. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour affronter cette crise migratoire des dernières années ? Écoutez, déjà, tout simplement, les moyens financiers ont été augmentés. Les moyens sur l'hébergement, on est passé, en cinq ans, on a augmenté de plus de 20 000 places le nombre, alors que dans le gouvernement précédent, c'était 3 000 en cinq ans. On a aussi augmenté, et ça, c'est très important, parce que des personnes arrivaient, et puis elles étaient demandeurs d'asile, mais elles ne savaient pas si elles allaient être réfugiées politiques. Et quand vous êtes réfugié politique, vous avez un certain nombre de droits qui sont bien plus élevés. et puis vous pouvez surtout commencer à pouvoir vous intégrer dans le pays, parce que quand vous êtes demandeurs d'asile, on peut vous le refuser, ça veut dire que vous ne pouvez pas théoriquement rester dans le pays. Donc, par contre, quand vous avez le statut de réfugié politique, eh bien, vous pouvez vous intégrer dans le pays, vous pouvez trouver votre place. Donc, c'était très important aussi de pouvoir réduire les temps d'attente, puisque maintenant, on est à peu près aux alentours de 5, 6 mois pour pouvoir avoir la réponse. C'était, à mon avis, extrêmement important. Et puis, il fallait aussi, parce que si on a des maires qui sont très volontaires et qui ont participé à cet accueil, moi, je dis, on parle toujours de ceux qui n'ont pas voulu accueillir des réfugiés politiques, mais on parle, il y en avait 10 fois plus qui étaient prêts, eh bien, c'était de répartir sur les territoires les personnes accueillies, parce qu'on sait que quand un territoire accueille trop, à un moment donné, il peut y avoir des réactions épidermiques. Tout à l'heure, M. le maire en a parlé. Je pense que, et puis, on vit bien partout en France. Donc, à un moment donné, il fallait aussi avoir un hébergement, pouvoir offrir un hébergement, des conditions dignes aux personnes, mais je dirais, pour certaines qui ne connaissaient pas la France, qu'elles soient à Rennes, Nantes ou Marseille, c'était peut-être la même chose. Donc, il y a eu toute cette volonté de pouvoir répondre mieux à l'accueil, mieux aux droits qu'on devait octroyer aux personnes, mais en même temps, de répartir sur le territoire. On parlera justement de la répartition sur le territoire avec le secours catholique dans quelques instants. À vos yeux, pour terminer sur l'action gouvernementale et la France, est-ce que la France est exemplaire ? Alors, demander à une députée qui faisait partie de la majorité s'il est exemplaire, j'ai envie de vous répondre lui, mais pas vraiment quand même. Parce que je pense que si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a bien fait, on a fait notamment sur le droit d'asile, on est allé, je pense, très loin dans ce qu'on pouvait faire par rapport à la directive. Si, avec la loi qu'on a appelée le droit des étrangers, on a sécurisé le parcours, je pense qu'on pourra aller plus loin. Mais je dirais, on devrait aller plus loin dans la réflexion politique. Un jour, il va falloir penser à ce que j'appellerais alors le droit d'asile européen. C'est-à-dire qu'on en sorte du fait que, quand vous êtes à Paris ou à Berlin, vous n'avez peut-être pas les mêmes droits. la procédure de demande d'asile ne va peut-être pas être la même alors que nous sommes réagis par la même convention, la Convention de Genève. Donc, je ne sais pas si on doit l'appeler droit d'asile européen, mais tout ça, il va falloir l'harmoniser et je dirais, et après, le transposer de manière semblable. Et la deuxième des choses, il faut penser que nous sommes, l'Europe, ce n'est pas un problème, mais c'est la solution. Et que quand un demandeur d'asile arrive à Lampedusa ou est aux portes à Idomény, il pourrait aussi bien être à Rennes ou à Nantes, donc qu'il puisse demander l'asile, ça, c'est très important. Donc, je pense que, quelque part, nous devons faire encore mieux. Sans doute qu'au niveau de l'accueil, de manière pratique, les associations vous diront qu'il manque des choses, oui, mais je dirais que c'est politiquement. Politiquement, on doit faire et collectivement, collectivement, on doit accepter aussi de s'ouvrir à l'autre. Parce que, vous savez, les États ne sont que le reflet de la société et quand une société se referme sur elle-même, c'est un État aussi qui se referme. Donc, je pense que nous avons un défi, un défi, je dirais, politique, mais un défi citoyen. On va parler du groupe de travail sur la loi, sur le droit des migrants. Vous étiez responsable du groupe socialiste, Madame la députée, lors de l'élaboration de ce projet de loi, en ajoutant une perche, mais est-ce que c'est difficile de travailler avec l'opposition sur un tel sujet ? Alors, sur le droit d'asile, ça a été plutôt soft, puisque c'est un projet de loi qui a été voté par le groupe socialiste et par le groupe UDI. Donc, voilà. Par contre, sur le droit des étrangers, ça a été très clivant. Chez nous, c'était dans l'hémicycle, on n'entendait pas la même chose d'un côté ou de l'autre et ça a vraiment été extrêmement clivant. Mais vraiment, je le dis, c'est aussi parce que dans la société, il y a des mouvements, il y a des paroles qui se libèrent, il y a des mots qu'on n'entendait pas avant. Je crois que c'est aussi ça. C'est aussi, je dirais, les politiques qui sont le reflet de la société et la société est peut-être le reflet des politiques, mais à un moment donné, il va falloir penser que ce qui arrive en Syrie, ce qui arrive aussi quelquefois aux migrants économiques, ça pourrait nous arriver. Et c'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire. Pourquoi il fallait une loi sur cette question ? Pourquoi il y avait un vide juridique ? Alors, sur le droit d'asile, il fallait qu'on adapte la directive accueil et sur le droit des étrangers, il y avait une politique gouvernementale qui était de sécuriser le parcours des migrants par la carte pluriannuelle, d'être, je dirais, de revenir sur des circulaires qui empêchaient les étudiants de venir chez nous. Donc, l'attractivité de la France commençait à chuter nettement. Nous n'ayons plus d'étudiants étrangers qui, souvent, une fois qu'ils ont leur diplôme, sont la vitrine de la France. Il y avait toutes ces questions-là. Et puis, il y avait aussi une partie qui était sur la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que, vous savez, quand j'en profite, parce que j'ai oublié de citer ce qui se passe, vous savez, les migrants sont souvent la prise de, je dirais, de subissent aussi beaucoup de sévices. Et pour venir chez nous, c'est le parcours du combattant. Donc, n'oublions pas que quand, quelquefois, on voit arriver des personnes, ce qu'elles ont subi et, quelquefois, ce qu'elles ont subi sous la pression des autres et que l'esclavage moderne n'a, hélas, pas disparu. Est-ce que vous pensez que cette loi a amélioré les choses ? Vous me demandez, moi, qui l'ai fait voter ? Oui, elle a amélioré les choses. Si vous me demandez si c'est la meilleure des lois, sans doute pas. J'ai toujours dit qu'il fallait rester humble dans ces domaines-là. Et je pense aussi que ce sont des sujets qu'il faut mettre en discussion, comme on fait ce soir, parce que les lois, on ne doit pas les imposer. Ce sont des lois sur lesquelles on doit emporter le plus d'adhésion. Donc, je pense qu'on peut encore mieux faire, mais que c'est déjà un grand pas qui a été fait. Alors, merci à tous les deux. Vous restez là pour cette table ronde. Et là, on va laisser pour un petit moment les questions au public, en fait. Donc, il y a, je crois, un micro qui est dans la salle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. C'est toujours la première question la plus dure. Est-ce que vous avez des questions pour cette première table ronde ? Voilà, une question dans le fond. Il y aura bien sûr un temps d'échange à chaque fois avec la salle sur chaque table ronde. Et puis, à la fin, chacun pourra aussi s'exprimer. C'est de temps en temps plus facile à la fin. Non, il doit y avoir deux boutons. Voilà, alors je recommence. Bonsoir, Emmanuel Lebrun. Je suis un citoyen d'une commune proche. Et moi, j'ai une... Enfin, j'aurais deux questions à poser. On a défini tout le temps de migrants et de réfugiés. et on vient de parler beaucoup des migrants qui viennent de territoires de conflit. Donc, on peut comprendre qu'on donne une priorité à accueillir ces gens-là. Mais on a parlé aussi d'immigration clandestine tout de suite. Et on a parlé tout à l'heure des gens qui viennent de territoires qui ont des difficultés, des territoires africains, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on établit des priorités et pourquoi est-ce que ces gens-là doivent utiliser des moyens clandestins pour accéder à notre territoire alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté de circulation des hommes sur la Terre. Alors, l'OMC garantit la liberté de circulation des denrées, mais pour les hommes, pour l'instant, c'est pas gagné. Alors, qui répond ? Yves Pasco ? Bien, j'aurais deux, puisque vous allez compléter, donc je vais partir sur deux éléments. Un, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez tout à fait raison, il y a deux petits problèmes. Le premier problème, c'est que cette déclaration n'a pas de valeur juridiquement contraignante. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui est plus d'ordre de compréhension, c'est que tous les hommes ont le droit de quitter leur territoire, mais il n'y a pas de pendant. Tous les hommes n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire de notre État. Donc on a, c'est un petit peu ce que Jean-Yves Carlier qualifiait de manière très très poétique, en référence à un film d'Angelo Poulos, il appelait ça le pas suspendu de la cigogne. Donc j'ai le droit de quitter mon territoire, mais j'ai pas le droit de rentrer dans l'autre territoire, et donc je suis suspendu. Donc ça, c'est pour faire référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, la question que vous soulevez est une question qui, je dois l'avouer ici devant un comité restreint, qui anime souvent mes réflexions. Effectivement, on admet relativement facilement que les personnes qui fuient les exécutions, les bombes, etc., doivent bénéficier d'une protection. Ce n'est pas le cas pour la personne qui quitte son pays pour aller chercher des conditions de vie meilleures ailleurs. Et moi, la question que je me pose, et je n'ai pas de réponse à dessus, donc je vous la renvoie, je suis désolé, c'est est-ce qu'on peut considérer que la personne qui quitte son pays pour faire manger sa famille est moins digne de protection qu'une personne qui fuit les bombes ? C'est ça une question qui me revient de manière régulière à l'esprit et à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. En tous les cas, la réponse qu'on apporte aujourd'hui est en réalité une réponse de cadre juridique. On a un dispositif juridique qui protège les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui fuient les persécutions en raison de leurs croyances, etc., et on n'a pas de cadre juridique pour les personnes qui fuient la pauvreté. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas saisies par le droit et par conséquent, si elles ne sont pas saisies par le droit, elles sont hors du droit ou en situation d'illégalité. Marianne Chabdelaine, vu qu'il n'y a pas de liste ou d'importance, qui pourrait donner une réponse ? À mon avis, on n'est pas sur le même sujet. On l'a bien dit, pour les personnes qui fuient les persécutions, nous avons un cadre de droit. Moi, je pense que la question que dit monsieur, c'est effectivement pour la personne qui va fuir parce qu'il y a des raisons climatiques, c'est les nouveaux défis. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, l'Europe était la solution. Ces questions-là sont les questions à lesquelles il va nous falloir répondre et c'est la manière dont on accueille l'autre. C'est les questions de société et c'est les questions qu'on devrait se poser qui sont au cœur du débat politique dans son ensemble mais qui concernent tous les citoyens. Comment on fait société ensemble et comment on va être demain devant les bouleversements climatiques qui arrivent ? Comment on réagit aussi le rapport à l'autre ? Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a souvent quand on parle des pays, il y a aussi les pays dont les personnes partent. Comment on construit avec elles ? Comment on accompagne ces bouleversements ? Et comment... Donc je pense que ce sont des choses qu'il va nous falloir parler et pas uniquement du point de vue du droit. Ce sont les défis sociétaux de demain. Oui, vous pouvez. Je voudrais juste ajouter un élément. Un élément de réflexion qui peut guider aussi la manière d'envisager ces choses-là et d'envisager la manière dont on doit considérer la question migratoire. Et je pense souvent et ce sont deux réflexions que j'amène en parallèle, celle que j'évoquais et l'autre qui est la définition pour moi, la définition la plus juste de ce qu'est la migration. Elle a été donnée, elle est donnée de manière régulière par François Crépeau qui est le rapporteur spécial des Nations Unies aux droits des migrants et qui dit simplement et pensez à ça et ensuite on peut, je pense, à partir de cette définition-là, commencer à véritablement réfléchir à la question migratoire. Et sa définition, c'est la migration, c'est un voyage à la recherche de la dignité. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Madame, devant. Le micro arrive. Je vous remercie beaucoup de... Je vais me présenter, je suis une citoyenne, membre de la Ligue des droits de l'homme à Rennes, voilà. Mais je trouve qu'on ne pose pas les vrais problèmes là. Il n'y a pas un certain type de migrants, ceux qui vont quitter parce qu'il y a des conflits dictatoriaux, des oppressions politiques et puis les autres, les clandestins. Le problème de fond, c'est un problème de répartition de richesses. C'est une mise en cause de l'économie libérale. Il y a à peu près 10% de la population de la planète qui bouffe plus de 80% des ressources. Le problème de fond, c'est une mise en cause de l'économie libérale. C'est ça. Est-ce que ça peut être une réponse ? Non. Oui, voilà. Vous pouvez aussi intervenir, poser des questions ou juste intervenir. D'autres interventions ou on passe à la suite ? Une autre intervention. Il y en aura une autre aussi devant, enfin au milieu là. Non, allez-y. Je ne veux pas monopoliser la parole, simplement la deuxième question que j'avais dit qu'il y en avait deux. La deuxième, c'est tout à l'heure Pascal Hervé a cité les arguments assez de basse qualité qu'utilisent certains candidats aux élections qui, heureusement, ont été écartés. c'est des arguments qui sont effectivement fallacieux et je pense que, je ne sais pas s'il y a ici des gens qui pourraient nous expliquer quels sont les intérêts aussi économiques pour nos territoires de l'immigration. Oui, je pense qu'on verra peut-être sur les autres tables rondes tout à l'heure et puis effectivement il y aura des exemples aussi peut-être de personnes qui sont sur le territoire depuis longtemps et qui ont une expérience aussi. Il y avait aussi madame qui voulait peut-être, à moins que monsieur Yves parce que vous voulez... Non, je veux juste répondre très rapidement et ensuite on verra sur le territoire de toutes les études qui ont été faites sur l'impact économique des migrations notamment dans les sociétés d'accueil. En réalité, les études les plus négatives et je crois que c'est l'OCDE qui l'a faites, c'est de dire que l'impact est neutre et les études les plus positives disent que l'impact de l'immigration sur les sociétés d'accueil en termes économiques notamment et parfois social est positif. Comment dire, par rapport à ce que vous disiez c'est que la migration c'est un voyage à la recherche de la dignité. Moi, je me dis ceux qui viennent qui font le choix de partir ils ne savent pas trop ce qui les attendent et quelque part aujourd'hui moi j'habite à côté d'un lieu qui s'appelle les Jardins de la Poterie où il y a 160 migrants on dirait clandestins puisque la plupart n'ont pas de papier certains sont là sur le territoire français depuis 6-7 ans certains ont déjà eu des papiers ils ont travaillé et puis du jour au lendemain ils se sont retrouvés sans rien et quelque part on dit que les étrangers qui arrivent le temps d'intégration est très long mais dans la mesure où il n'y a pas le droit de travailler comment s'intégrer comment s'insérer aujourd'hui ces personnes elles sont dans un lieu pendant un an les enfants ont pu aller à l'école tous les jours et savoir où ils allaient dormir le soir et quelque part bon ça va être remis en cause bientôt puisqu'il n'y a pas de solution semble-t-il mais ce sont des gens qui ont un potentiel qui comment peut-on dire leur dignité où est-elle par rapport à leur avenir c'est-à-dire que il y a plein de gens comme ça aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ceux qui viennent à cause de conflits mais je dirais que toutes ces personnes qui sont venues pour x ou y raisons on quitte pas son pays on quitte pas sa famille sans une raison profonde ça peut être recherché un mieux-être matériel mais souvent il y a aussi d'autres choses qui sont incompréhensibles de notre côté des manières de vivre des faits sociétaux qui font qu'on n'est pas dans la compréhension et qu'eux aussi sont en danger ils peuvent pas retourner mais c'est pas inscrit dans les grandes lignes et c'est vrai que je trouve que c'est très dur et je pense à la réflexion d'un voisin qui me dit les migrants quand on les voit de loin c'est une chose quand on vit à côté c'est autre chose c'est une autre réalité et voilà on aura des exemples de la réalité tout à l'heure de ce que vivent les migrants avec le secours catholique aussi de ce qu'ils ont besoin de leur vie au quotidien sur la troisième table ronde non pas de réponse pas de oui oui bien sûr parce que moi je enfin voilà je pense que quelque part par rapport alors moi je suis députée de Rennes Sud c'est dans ma circonscription je pense que quelque part c'est voilà on a véritablement le problème qui est posé c'est quel regard on met sur l'autre comment on l'accompagne pour avoir ces fameux papiers comment on fait bouger les lois pour que effectivement les personnes puissent je dirais rentrer dans la bonne case parce que à un moment donné c'est ça c'est le fameux titre de séjour c'est à dire vous l'avez dit on a le droit de partir mais on n'a pas toujours le droit de s'installer comment on régit ça et comment on le fait on le fait vivre au quotidien on a par exemple on l'a appelé la circulaire valse qui permettait au bout de 5 ans de pouvoir être régularisé mais on sait qu'une circulaire elle peut être appliquée différemment donc comment on fait rentrer tous ces critères là dans une loi et ça ce sont des défis de société parce que moi je le dis quand une société est prête à être accueillante les lois vont suivre mais pour avoir été en responsabilité sur certains textes pour avoir la moindre avancée c'était mais des heures et des heures de négociation avec les uns les autres et quelquefois au-delà des clivages politiques donc voilà nous avons un vrai je dirais un vrai enjeu de société à l'heure actuelle quel regard on porte sur l'autre comment on accueille l'autre et j'ai tendance à dire c'est aussi des questions qui ne se portent pas maintenant uniquement de manière par rapport à nous c'est comment on conçoit ça dans un monde qui est globalisé c'est à dire dans le rapport à l'autre avec de la solidarité internationale parce que comment on fait aussi pour que ces pays puissent aussi quelquefois offrir d'autres conditions parce qu'on sait aussi qu'il est plus facile d'accueillir un médecin que d'accueillir un agriculteur donc voilà ce sont des vraies questions qui sont devant nous et qu'il faudra traiter je pense avec humanité et pas souvent avec le rejet donc on va passer à une dernière question une dernière intervention dans quelques instants il y avait des questions aussi sur le site internet vous avez été nombreux à envoyer des questions donc une question pour vous peut-être puisque vous parliez de Rennes Sud je lis la question telle qu'elle est posée quid du squat de la poterie à Rennes ? alors honnêtement voilà moi je sais je sais qu'à Rennes il y a une tradition d'accueil je sais que des liens sont avec la municipalité voilà donc du coup je pense que c'est c'est aussi localement que ça se traite et que ça se traite avec des associations donc je sais qu'il y a une association qui était qui a dû passer convention qui est en lien avec la municipalité donc je pense que ça se fera dans ce cadre là après en tant qu'individu c'est vrai aussi que moi j'ai appuyé un certain nombre de demandes de régularisation parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un 5 ans sur le territoire sans lui donner le droit au travail parce que sinon c'est ce que ça produit donc à un moment donné je crois que collectivement on a des responsabilités je crois qu'il y a une haussine dans l'action d'Emmanuel Lérin du secours catholique oui c'est pour aller dans le sens de ce que dit madame Chabdelaine effectivement il y a une convention qui a été signée avec 4 associations et le CCAS de la ville de Rennes pour essayer de travailler autour de l'hébergement du relogement des personnes alors c'est pas forcément un travail qui est facile cet après-midi on avait une réunion de travail à ce sujet donc parmi les associations nous avons le CCFD Terre solidaire un toit c'est un droit qui est à l'initiative avec les personnes migrantes du squat nous avons la fondation Baie-Pierre et nous-mêmes voilà et ça nous permet aussi de rentrer en dialogue avec la préfecture notamment pour il y a eu tout un travail qui a été fait en début d'année en fin d'année dernière et en début d'année pour un réexamen des situations administratives des personnes qui nous semblait impréalable aussi avant d'aller enfin ou en allant pour aller sur la question de l'hébergement voilà vous pouvez peut-être intervenir bonsoir vous avez beaucoup évoqué la situation des Syriens ou des migrations subsahariennes mais qu'en est-il des situations des migrants qui viennent de pays dans lesquels il y a des conflits larvés ou des conflits internes entre groupes sociaux différents je pense en particulier aux pays d'Europe de l'Est où on voit arriver des migrants à qui on refuse le statut de réfugié parce que c'est officiellement des pays qui ne sont pas en conflit déjà je voudrais dire que au-delà de l'asile dit de Genève qu'on appelle souvent l'asile conventionnel il y a l'asile subsidiaire donc qui permet d'accorder l'asile à quelqu'un qui est menacé par un groupe et non pas par un état donc il y a un certain nombre de personnes qui ont cet asile dit subsidiaire et puis vous touchez du doigt la question des pays sûrs et c'est là où je dirais qu'il faudra un jour harmoniser le droit européen c'est que que ça ne soit pas laissé à chaque pays le fait de pouvoir dire qu'il y a un pays sûr ou qu'il ne l'est pas donc ça c'est véritablement une question qu'il va falloir trancher et je dirais aussi que chaque état a le droit de se montrer plus accueillant vous avez tous entendu que quand il y a eu la relocalisation pour l'évacuation de Calais et bien ceux qu'on appelle les Dublinais ceux qui auraient dû repartir pouvaient effectivement demander l'asile en France donc à un moment donné on peut aller je dirais d'une manière très pragmatique un peu plus loin que ce qu'il est possible et c'est ce qui se passe avec l'asile subsidiaire où on peut avoir l'asile même si c'est pas le pays qui nous persécute mais dès lors que c'est un groupe par exemple je peux prendre parce que nous sommes une femme parce que nous sommes handicapés donc on peut demander l'asile subsidiaire oui je voudrais juste compléter sur ce que vous disiez c'est que effectivement on considère que ipso facto parce qu'il y a un conflit armé parce que je fuis les bons ou les exactions je suis je peux être je peux demander et recevoir la protection ce qu'on appelle la protection internationale que ce soit le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire mais il faut il faut garder à l'esprit que le statut de réfugié c'est un statut individuel c'est à dire que si je démontre que je subis ou j'ai des crains de subir des persécutions du fait d'un ensemble de critères et vous faisiez mention notamment d'un certain groupe social il y a toute une série d'homosexuels dans le monde qui sont l'objet de persécutions et ces personnes là sont aussi éligibles à la protection internationale donc ceux qui peuvent être réfugiés ne sont pas simplement ceux qui fuient les conflits armés mais sont des personnes qui fuient des persécutions pour 5 motifs précisément identifiés alors il y aura d'autres questions tout à l'heure donc je vous rassure vous pourrez les poser moi je voulais juste rebondir sur ce que le disait le monsieur en disant qu'on a parlé de la Syrie mais il y a d'autres nationalités madame Odile Grelet de Coalia on va vous présenter dans quelques instants présenter votre association mais vous me confirmez oui effectivement il y a vous m'avez donné le chiffre tout à l'heure vous allez le redonner il y a énormément de nationalités nous avons fait le bilan 2016 de nos interventions nous avons accueilli 60 nationalités différentes sur l'année 2016 vous donnez un état un état des conflits mondiaux et du neuf j'ước en non ils ont accueilli tout à l'heure enfin non ils ont accueilli pas ils les c'est on Sous-titrage ST' 501 ...